René Dufour, j'ai gradué à l'École polytechnique en 1954, en Génie-Milliers. Je viens d'une famille énorme, 17 enfants. Ma mère a été enceinte toute sa vie, évidemment. Et il y en a 12 qui sont encore vivants. Et ce qui est réellement... Mais à cette période-là, il n'y avait pas de mine dans la région du Saguenay. Maintenant, il y a une mine de niobium à Saint-Honoré, pas très loin. Et il y a maintenant des possibilités minières dans la région, mais très peu. À cette période-là, il n'y en avait aucune. Alors, moi, j'ai fait mon cours. Pourquoi j'ai pris mine? Parce que le gouvernement, j'ai mentionné au début, offrait une bourse de 700 $ à ceux qui prenaient les mines. Alors, moi, je venais d'une famille. Je n'avais pas moyen d'être de la famille. Écoutez, 17 enfants, j'étais le deuxième plus âgé. Toutes les bibliothèques devraient avoir ce livre-là. C'est un livre important. C'est l'industrie minière canadienne, en fait, quand on raconte l'industrie minière. Et le président devrait aller en remettre une copie à tous les premiers ministres des provinces, avec un texte montrant qu'est-ce que l'Institut fait pour la prospérité de l'industrie minière canadienne. Alors, le président de l'Institut pourrait aller rencontrer, chaque ministre des mines, quand même, on a plusieurs provinces, mais pourrait aller rencontrer avec un document pour leur montrer qu'est-ce qu'on fait pour l'industrie minière canadienne, pour l'économie du pays, en fait. Maintenant, le but du centenaire et du 120e aussi, c'est de resserrer les rangs des membres et leur faire réaliser que l'Institut est très important à l'économie du pays, et pour leur carrière personnelle, évidemment. Bon anniversaire ICM. Bon anniversaire l'Institut canadien des menés de la métallurgie. Sous-titrage Société Radio-Canada